Je suis un juif qui peut dire que ma foi en Dieu a été restaurée par mon étude du linceul de Turin. Donc, le linceul n'est pas seulement pour les chrétiens, il est pour tout le monde. Les indices cachés dans l'image, mis en lumière par la recherche scientifique, permettent une étude médicale de l'image du linceul. Elles révèlent que cet homme a vécu un véritable supplice et qu'il est mort, crucifié. Nous ne voyons pas simplement un homme qui est mort. Nous voyons un homme dont le visage est gonflé parce qu'il a été battu. et on peut voir qu'il a une joue qui est plus gonflée que l'autre, mais les deux le sont. Il y a des traces de flagellation par un flagramme romain qui était un fouet fait de trois lanières de cuir avec au bout un morceau de plomb comme une altère. son corps est couvert de traces de fouet. Plus de 120. Une flagellation romaine, c'était des coups qui déchiraient non seulement la peau, mais par l'énergie qui se dissipait en quelques microsecondes, entraînaient des lésions internes. Des lésions internes extrêmement graves. C'est une torture abominable. C'est un homme qui, à la sortie de la flagellation, allait mourir. Les reins ne fonctionnaient plus, il avait de la taticardie, il perdait des litres de sang, il était complètement déshydraté. En fait, si vous voulez, l'homme qui était sur la croix n'en avait plus que pour quelques heures. Encore plus étonnant, ces plaies de la crucifixion dans les mains, les taches de sang sur le linceul nous montrent qu'il a été crucifié par les poignets. Les Romains savaient que s'ils crucifiaient à travers les paumes, cela pouvait s'arracher. Mais si on est cloué ici, et le clou passe ici, cela ne peut jamais s'arracher. Nous voyons aussi des taches de sang qui couvrent sa tête comme s'il avait porté un casque, une couronne d'épines. Mais pas les belles choses que les artistes nous montrent. Les soldats romains n'allaient pas prendre le temps de tresser une belle couronne. Ils ont pris un buisson d'épines et l'ont écrasé sur sa tête, le faisant saigner partout. Chaque épine qui lui touchait la chair, c'était comme un électrochoc, un choc électrique. Pendant quelques secondes ou plusieurs minutes, on n'imagine même pas ce que, quand on lit les Angiles, il le crucifie. Et nous voyons une plaie sur son côté. La tache de sang la plus foncée du dinceul vient de cette plaie. Et le sang a coulé sur son dos. Donc nous avons ce tissu couvert de sang et ses plaies qui correspondent exactement à ce que Jésus a subi selon les évangiles. C'est Jésus, c'est son témoignage. Voilà ce que j'ai fait pour vous. Voilà ce que disent les évangiles. Voilà ce que je dis moi. Je les confirme. Voilà ce que j'ai fait. Cependant, en 1988, des scientifiques cherchent à déterminer l'âge de ce linceul. Ils prélèvent un petit échantillon du linceul et le soumettent à la datation carbone 14. Le verdict est rendu. Le lin date du XIVe siècle. L'origine du linceul est située entre 1260 et 1390. Malgré toutes les recherches antérieures, le linceul serait un faux du Moyen-Âge fabriqué par un génie. Ce résultat stupéfiant fait les gros titres des journaux du monde entier. La plus grande frustration pour nous qui avions déjà travaillé sur le linceul était que toutes les preuves convergeaient pour le dire authentique. et des centaines de tests différents avaient été réalisés. Et ensuite, ce seul test arrive avec un résultat dans une direction complètement opposée à tout le reste. Si vous mettiez sur une balance toutes les preuves qui existent, pour le linceul ou contre, et que vous les pesiez, 99% diraient authentique, 1% diraient non. Aujourd'hui, plusieurs hypothèses pourraient expliquer les résultats de la datation carbone 14. Notamment celle de Ray Rogers, éminent chimiste américain, membre de l'équipe du STURP. Selon lui, l'échantillon prélevé ne serait pas représentatif de l'ensemble du linceul en lin. En 2005, il publie dans l'une des plus grandes revues de chimie que l'endroit choisi contient des fils de coton ajoutés plus tardivement. Le linceul d'origine aurait été réparé au XIVe siècle avec des fils de coton complètement différents. et cette réparation aurait été éteinte avec grand soin, ce qui la rendait impossible à détecter. Une autre hypothèse pourrait expliquer les résultats de la datation carbone 14. Elle suppose que le tissu aurait subi un rajeunissement par l'émission d'un rayonnement de particules nucléaires. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Nous avons une date de radiocarbone basée sur un échantillon qui ne représentait pas le corps principal du tissu du linceul. Et à cause de cela, la datation au radiocarbone de 1988 doit être mise de côté. Et peut-être qu'une nouvelle datation devra être faite dans l'avenir. Mais je dois rajouter une chose. Il y a quelque chose que l'on appelle la foi. Et il y a un moment avec le linceul où la science s'arrête. En fin de compte, chaque individu doit regarder le linceul et décider dans son propre cœur ce que le linceul signifie pour lui. Le linceul n'est pas venu avec un manuel d'instruction qui nous dit ce qu'il faut croire. je ne crois pas que la réponse est sur le linceul mais dans les yeux et le cœur de ceux qui le regardent. de linceul qui le regardent. C'est ce qu'il faut Merci.